Et bonjour tout le monde, je reviens avec une vidéo, là qui sera une vidéo de l'ordre du développement personnel et la lumière fut. Comme toujours, si vous aimez ce genre de contenu, je peux que vous inviter à aller voir ma deuxième chaîne, l'eau du feu coaching holistique, où je partage des choses comme ça. Mais pour l'instant, la chaîne est trop petite, donc je fais encore la diffusion sur les deux chaînes, mais à l'avenir, je pense que je le ferai de moins en moins, mais c'est un sujet important. C'est en lien avec un article que j'ai réalisé, qu'on pouvait retrouver l'intégralité de ce que je raconte et encore plus. seront disponibles sur mon site l'eau-du-feu.com dans la partie rubrique blog « Comment guérir les 7 blessures de l'âme ». Et en fait, c'est une continuation directe de, entre guillemets, mes recherches que j'ai pu faire par rapport à la correspondance entre les chakras et les révocations karmiques pour révoquer les vœux qu'on aura pu faire dans d'autres vies. Si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations pour que vous ayez accès à tout. Il y aura également la minuterie en bas et dans les commentaires pour que vous puissiez naviguer dans les parties qui vous intéressent. Moi, là, je vous invite vraiment, si vous avez envie de prendre votre temps avec moi, on va aller naviguer dans les méandres de notre inconscient, tous ensemble, pour voir comment on peut en fait cibler nos blessures de l'âme et comment on peut faire aussi pour s'en libérer et qu'elles ne nous pèsent plus dans notre vie et qu'on arrête de répéter des schémas qui nous rendent malheureux finalement. Donc là, évidemment, je me suis basée aussi sur des sources que vous retrouverez dans le blog. Je liste toutes les sources qui m'ont inspiré l'article que j'ai rédigé. Et pour les blessures, les révocations de vos carmiques, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous laisserai la regarder sur la chaîne et sur mon blog. Je ne vais pas réitérer tout. Et là, on est parti, sachant que je me dois dire aussi que je ne suis pas une psychothérapeute agréée par l'État et tout ce que je dispense comme information sur un titre indicatif et ne ressemble pas. Oui, ne ressemble pas peut-être à des choses un peu plus, on va dire, normatives, mais en tout cas, ça ne se substitue pas. C'est ça que je voulais dire à un accompagnement ou à des avis légaux, à un avis légal de quel ordre qu'il soit. Vraiment, faites preuve de bon sens. Prenez avec vous si ça résonne. Si ça ne résonne pas, laissez de côté. Là, je me suis vraiment réappropriée des concepts que je suis allée chercher où j'ai vu des liens et j'ai voulu aller creuser plus loin là-dedans vu que je me suis dit qu'on a sept chakras. J'ai découvert en faisant mes recherches qu'on a sept vœux karmiques principaux à révoquer généralement pour se sentir mieux dans sa vie. Et je me suis dit que c'est un paralogique qui est sept blessures de l'âme et non pas cinq comme on entend habituellement. Donc encore une fois, ce n'est que mon interprétation de la chose. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Je vous partage juste un avis et un ressenti. Si vous voulez travailler sur ça, je propose des soins adaptés pour ça, des accompagnements pour faire la libération des blessures de l'âme. Comme toujours, j'ai pu tester en étant mon propre cobaye et en testant sur des gens autour de moi. Ça marche très très bien. C'est comme les révocations de vœux karmiques. Donc si ça vous intéresse, il y aura aussi le lien pour aller voir. Si vous voulez prendre le pack complet, puisqu'il y a sept blessures et qu'on a généralement les sept, plus ou moins activées, plus ou moins grosses, vous pouvez évidemment payer en plusieurs fois si la somme est trop importante en une fois ou choisir petit à petit ce qui vous parle pour pouvoir vraiment voir quoi travailler en premier. Cela étant dit, sachant qu'évidemment, je vous conseille de tout faire. Oui, je sais, c'est facile à dire pour moi. Je peux le faire pour moi gratuit, donc forcément. Mais généralement, c'est comme les vœux karmiques. On en a fait, il y a des couches et des couches. Et tout faire, c'est gage de tranquillité. Après, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas comme protocole et comme processus, puisque c'est vraiment un processus de guérison qu'on enclenche. Alors là, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. C'est vrai que je n'ai pas regardé si c'était cadré, mais bon, on s'en fout un peu, parce que vous aurez juste à l'écouter, là, pour le coup. J'ai fait recouvrir mon tatouage qui était foiré par un truc beaucoup mieux et on s'est en train de cicatriser, donc je mets de la crème partout. Donc, j'ai ma petite serviette. Bon, voilà. Vous avez aussi besoin de savoir tous les détails, bien sûr. Alors, on est parti. Les blessures de l'âme, commençons par le début. Pour les personnes qui n'auraient aucune notion de ce que sont les blessures de l'âme, en réalité, c'est un concept psychologique qui a été mis en place par un homme, un autrichien en fait, on pourrait dire un psychiatre, me semble-t-il, ou psychologue autrichien qui a évolué à la même période de Freud. Donc, lui, il a été très prolifique, je crois, dans les années 40-50. Et je crois qu'il est décédé à la fin des années 60. Donc, son travail quand même date. Donc, ce monsieur s'appelle William Reich. Et en fait, grâce à deux élèves qui ont pris son flambeau, John Perriaco, ce qui est d'ailleurs connu, il me semble, dans le monde de la psychologie, et Alexander Lowen, c'est eux qui se sont réadaptés les bases qu'avait mis en place William Reich. Et ensuite, Lise Bourbeau, c'est elle qui a fait, en fait, un travail de diffusion massive, où elle s'est réapproprié certains concepts pour écrire son livre, Les 5 blessures de l'âme, qui était un multi-best-seller, qu'elle a vendu des millions d'exemplaires dans le monde. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler des blessures de l'âme, sachant que Lise Bourbeau se calque sur 5 blessures seulement. Mais j'y viendrai. Donc, le concept des 5 blessures de l'âme, en fait, ça part du principe qu'on vit tous, plus ou moins dans notre vie, une ou plusieurs douleurs, en tout cas, inconfort, on va dire, c'est en lien généralement avec les traumas qu'on vit, justement, qui sont des douleurs émotionnelles qu'il appelait primordiales. C'est un peu le... c'est ça qu'on me disait en anglais, le primordial wound, c'est vraiment la blessure primaire primordiale. Et en fait, ces blessures, et puis il y en a plusieurs, évidemment, dans le temps, soit elles prennent racine à la naissance, quand on naît, soit dans la petite enfance, soit à travers, comme je vous disais, des événements et des traumatismes qu'on vit, qui vont créer des blessures. Et parfois, ça peut aussi, et d'ailleurs, j'aime pas, on va dire, parfois, en grande majorité, quand on va s'intéresser aux transgénérationnels, c'est-à-dire aux choses qu'on va hériter inconsciemment ou consciemment, ou même au niveau de notre ADN, de notre lignée familiale et des ancêtres, généralement, on va malheureusement se repasser la patate choude de génération en génération par rapport aux blessures, justement, qu'ont eu les parents, qu'ont eux-mêmes eu les grands-parents, et ainsi de suite. Donc, même un bébé qui est dans le ventre de sa mère, ça, c'est mon avis par rapport à ce que j'ai pu aussi étudier au niveau des mémoires prénatales et de ce qui, scientifiquement et psychologiquement, des recherches qui sont faites maintenant, le bébé dans le ventre de sa mère, pour moi, il peut déjà être en train d'absorber et de pouvoir se créer des blessures ou d'absorber les blessures non résolues de sa mère ou de ses parents. Donc voilà, il peut être porteur des souvenirs de ses aïeux, c'est ça toute la base du transgénérationnel, c'est de porter l'histoire, le poids de sa famille en soi et sur soi. Pour ce que je vous disais, les blessures, il y en a combien ? Les cinq principales, c'est rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation. Certains auteurs auxquels j'adhère, avec lesquels j'adhère, qui sont plutôt d'ailleurs dans la psychologie humaniste, où ils en trouvent neuf de blessures, mais moi, je trouve que ce n'est pas raccord. Pour moi, on ajoute soit la blessure d'insécurité, mais moi, j'ai appelé ça, j'ai remplacé par la blessure de maltraitance et la blessure d'impuissance, que moi, j'ai appelé la blessure de non reconnaissance. Parce que je trouve pareil que c'est beaucoup plus raccord avec l'idée des chakras, des roues énergétiques dans le corps, qui vont en fait être des roues d'énergie, qui vont cibler sur certains aspects de notre vie. Donc, voilà pour la base de ce que sont ces fameuses blessures de l'âme. Pour ce qui est des trois, ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour les blessures, on va avoir en général trois manières de rejouer ces blessures. Donc, vous allez voir ce qui est le plus raccord par rapport à vous. Quand on a vécu une blessure d'une façon qui devient en fait quelque chose qui nous fait souffrir et qui devient une souffrance pour nous, donc ça devient forcément quelque chose de limitant pour notre avancement et notre évolution personnelle, et bien en fait, on va créer des choses inconscientes, on va mettre en place des stratégies pour nous protéger encore une fois. Donc, c'est sans intention de nuire, c'est en pensant bien faire que le système de préservation qui est en place va en fait mettre en place des mécanismes pour se protéger. Malheureusement, généralement, le fait de vouloir se protéger va renforcer des mécanismes qui se jouent déjà de base et va renforcer ce qu'on voudrait défaire. Donc, c'est pour ça que le plus tôt on prend conscience de comment on rejoue nos blessures, le plus tôt on peut s'en libérer. Donc, soit la blessure, elle va être... Il y a trois options, me semble-t-il. Deux, trois, attendez. Oui, trois. Soit la blessure, elle va être rejouée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va reproduire continuellement un schéma qu'on a déjà vécu. Donc, on va continuer à alimenter notre souffrance, comme si c'était une gasoline, de la gasoline qu'on met dans la voiture, là, du pétrole. Hop, et on va remettre le plein et on va remettre le plein jusqu'à ce qu'on enfin prête conscience de ça et qu'on mette un stop et un point final à la répétition cyclique que l'on vit. Donc, en gros, par exemple, ça peut être... On attire toujours le même genre de patron, le même genre de partenaire amoureux et on peut avoir des difficultés similaires avec ses collègues qui se répètent. C'est-à-dire qu'on peut changer de service, on se dit, ouf, on est sorti d'affaires, le même schéma se remet en place, on revit la même chose. On a la deuxième façon de pouvoir rejouer ses blessures, c'est de la refouler, ça aussi, en étant dans une forme de déni et où on va mettre en place des comportements complètement à l'opposé de ce qu'on a pu vivre enfant et qui nous a fait souffrir. Donc, jusqu'à prendre le rôle de celui qui nous a blessés et de devenir presque de victime de passer à bourreau. Donc, par exemple, ça peut être quelqu'un qui aura manqué d'attention dans son milieu familial parce qu'un des parents prenait la place ou qu'il y avait un parent malade ou qu'on n'a pas pu avoir l'attention dont on avait besoin. On va pouvoir... On va peut-être même vouloir en opposition pour contrebalancer ça à l'âge adulte, être quelqu'un qui parle fort, qui donne l'impression d'être vraiment... vraiment de prendre toute la place, de presque trop prendre de place et de ne pas en laisser assez aux autres et de paraître presque envahissant pour en fait contrecarrer le fait qu'on a refoulé justement le fait d'avoir pu être mis de côté étant enfant. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et la troisième façon dont on va en fait vivre, on va réactiver les blessures, ça va être... Et ça, c'est d'ailleurs quelque part la plus belle des façons, c'est en fait d'essayer de transformer ça un peu comme un alchimiste pour sublimer la blessure. Donc, ça va devenir généralement un moteur pour pouvoir avancer et c'est ce qui permet aussi de pouvoir s'engager généralement dans des combats ou de vraiment aller au bout de ses objectifs. Généralement, j'ai l'impression que c'est un peu la blessure des grands artistes parce que c'est la façon en tout cas de transformer, de rejouer la blessure. Mais pour moi, c'est plutôt quelque chose qu'on fait quand on arrive à pouvoir la sublimer. C'est qu'on a pu en fait quand même tirer le fruit de ce que ça nous a appris et de pouvoir l'utiliser à notre avantage. Après, il ne faut pas vouloir non plus penser que sublimer sa blessure, c'est génial. L'idéal, c'est de ne plus avoir... que la blessure n'active plus rien en nous. Mais c'est vrai que la façon sublimée, on va dire, encore une fois, est la plus socialement acceptable parce qu'on transforme la douleur en art ou en excellence ou en quelque chose où on va être dans le don de soi. Par exemple, les personnes qui ont souffert de la blessure de maltraitance vont peut-être être des gens qui sont très causés, très, on va dire, axés, causes humanitaires, défis, protection de l'environnement, de vouloir être en fait des acteurs importants en politique, en économique, de façon politique, économique ou de devenir avocat, ce genre de choses. Par exemple, là, elle nous dit comme exemple l'autrice, quelqu'un qui a vécu la blessure de maltraitance, comme je vous disais, va peut-être avoir tendance à vouloir s'engager dans une association pour aider des victimes qui ont elles-mêmes été maltraitées et en fait, en aidant les victimes, on se soigne soi-même en fait. Il y a un peu cette notion-là. Voilà. Donc après, pour ce qui est justement des blessures, si on rentre dans le vif du sujet, là, on va aller voir justement les blessures, les sept blessures et on va voir quels sont entre guillemets les symptômes, quand est-ce que ça se passe et qu'est-ce que ça crée dans nos vies, justement comme dysharmonie qu'il faut rééquilibrer en travaillant dessus. On commence avec la blessure du rejet qui est en lien avec le chakra racine et qui se produit, cette blessure, est celle qui se produit en premier. Ça se passe déjà dans le ventre de la mère. Par exemple, si là, on nous dit si le fœtus, comme je vous disais déjà dans le ventre, sent inconsciemment ou consciemment qu'il n'est pas peut-être désiré, que ce n'était pas un enfant désiré, que voilà, il n'est pas à sa place, eh bien, en fait, il va le sentir déjà et quand il va ensuite grandir, l'enfant qui va devenir adulte, ça peut générer une souffrance, on a du mal à pouvoir se construire et construire relationnellement avec les autres. Donc, étypiquement, on va attirer des personnes qui nous rejettent volontairement ou involontairement. Donc, ça peut aussi se traduire par un mouvement, c'est-à-dire, par exemple, de la mère qui veut, ça peut être sans intention de nuire, bien sûr, mais qui veut que l'accouchement se passe bien, qui veut que ça aille vite, et pouf, et on force un peu les choses sans s'en rendre compte et finalement, on va un peu trop vite et l'enfant se sent perturbé et donc se sent rejeté. Dans la morphologie, puisque c'est aussi pris en compte dans le travail notamment de William Reich, vous pouvez voir qu'en fonction des types de corps et de morphologie, ça va pouvoir, en fait, déjà nous indiquer rien qu'en regardant quelqu'un, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche, on va savoir quelles blessures, plus ou moins, on va pouvoir cibler, quelles sont ses blessures les plus profondes et les plus évidentes. Donc, pour ceux qui ont subi la blessure du rejet, généralement, c'est des grands tout secs, tout maigres, qui peut être aussi, malheureusement, qui peuvent être prônes à l'anorexie, qui peuvent avoir des toutes petites voix fluettes, qui sont assez timides, qui n'ont pas vraiment une carrure qui en impose et qui fait vraiment je suis sûr de moi. Ils peuvent avoir du mal à se faire des amis, ces gens-là, et aimer, ils aiment généralement aussi parfois être, enfin pas parfois, mais souvent être seul ou se retrouver seul et quand il y a trop de monde autour, ça peut être un peu pénible pour eux. Et c'est ça, ce sont des gens qui peuvent grandir avec le sentiment qu'ils n'ont pas le droit d'exister. Et ça fait des adultes qui cherchent constamment leur place et qui n'arrivent pas à trouver leur place. Ce qui est intéressant, pour compléter avec la blessure du rejet, avec un autre article que je vous mettrai dans l'article que j'ai fait pour vous citer les sources. Donc, la blessure du rejet, comme on dit, c'est lié à l'absence d'affects et d'intérêts. Donc, la personne qui a cette blessure a pu être un enfant qui devait s'effacer, ne pas déranger, qui s'est mis en retrait. Ou au contraire, qui a pu se rebeller en faisant l'opposé inverse pour pouvoir attirer l'attention des gens en faisant plein de bêtises pour qu'on s'intéresse à lui. C'est quelqu'un qui peut avoir le sentiment que personne ne l'écoute ou ne s'intéresse à ce qu'il fait et de se sentir invisible. Ça aussi, c'est un peu une marque des fabriques des personnes qui ont la blessure du rejet. C'est se sentir invisible et inexistant. Ce sont des gens qui peuvent avoir de la difficulté à donner leur opinion sans culpabiliser, qui camouflent leurs besoins pour ne pas déranger, qui croient ne pas mériter de recevoir l'amour, qui ont besoin de l'approbation des autres pour se sentir en sécurité et qui pourraient manquer d'intérêt, c'est-à-dire qui ont l'impression d'être incompris et qui n'osent pas affirmer leurs opinions, leurs idées clairement par peur, encore une fois, d'être rejetés, évidemment. Pour la blessure du rejet, comme je vous le disais, alors là, ce qu'on nous dit, c'est que la blessure du rejet, pour voir si vous la rejouez, du coup, cette blessure, donc on voit que ce sont des personnes qui, si on regarde, du coup, les trois modes de fonctionnement principaux qu'on a par rapport à nos blessures, pour la blessure de rejet, si on la rejoue, en gros, on sera un adulte qui continuera à se sentir complètement transparent et inexistant aux yeux du monde. si on la refoule, on deviendra quelqu'un qui va se mettre en avant. Donc, en gros, on va vouloir faire exactement l'opposé de ce qu'on a vécu, donc on peut vouloir vraiment prendre le devant de la scène, prendre trop de place, et peut-être même égocentrique, narcissique, pas de façon pathologique, mais de vouloir en faire trop, en fait. Et si on la sublime, cette blessure, ça deviendra une personne, ça fera de cette personne quelqu'un qui voudra rassembler les gens, qui voudra travailler dans un domaine d'intégration comme le professora, le travail social, les associations pour personnes qui sont en difficulté, ce genre de choses. Pour la blessure d'abandon, alors attendez, je commence à me perdre, que je fasse les choses dans l'ordre. Pour la blessure d'abandon, alors celle-là, elle se passe entre 0 et 1 an. Donc, si un jeune enfant se sent abandonné, même s'il n'a jamais été abandonné physiquement, ça va donner peut-être quelqu'un qui, quand il était bébé, a peut-être été laissé dans son berceau pendant trop longtemps pleuré, la mère l'a laissé et en tout cas, il s'est passé peut-être des événements comme ça qui peuvent paraître anodins mais qui ont marqué l'enfant en fait. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir tendance, l'abandonnique va avoir vraiment beaucoup de mal à être seul. Il va avoir peut-être aussi un très gros appétit, ça peut être quelqu'un qui va avoir des tendances un peu boulémiques. Au niveau du corps, ça peut être quelqu'un d'assez costaud, d'assez potelé même et c'est quelqu'un qui aura besoin de posséder des choses pour se rassurer. J'ai envie de dire que c'est le genre de personne aussi qui a tendance à accumuler des choses et à avoir du mal à jeter et à faire le tri. C'est ça, besoin de remplir un manque, un vide qui a été créé par la présence qui a manqué étant enfant qui va essayer de remplir évidemment de l'extérieur à travers tout un tas d'activités qui sont compulsives ou qui sont, voilà, ça peut être une grande consommation de nourriture, de sexe, de vouloir avoir énormément d'argent pour combler, combler, combler un vide intérieur. Mais en fait, voilà, avec de l'alcool, l'addiction, donc c'est aussi les abandonnés qui ont tendance à avoir des problèmes d'addiction peut-être de façon plus prédominante ou sont prédisposés si vous voulez à ça. Et en fait, c'est là... Ah, je ne vous ai pas donné, attendez. L'amour à la vie que la soeur sous-semémé reconnu l'hiver. Bon, je ferai ça autrement. Je vais donner après pour chaque blessure les... Qu'est-ce qu'on vous préconise pour pouvoir commencer à travailler dessus sinon ça va faire trop fouille. Donc là, voilà pour la blessure d'abandon. On ira voir plus tard ce qu'on propose pour justement travailler dessus. Pour avoir un complément pour savoir si c'est vraiment ça que vous rejouez. Voilà, la blessure d'abandon il y a un sentiment d'être laissé pour compte par ses parents, au cas d'un divorce, par ses amis, suite à une rupture amoureuse ça peut réactiver évidemment les blessures. Donc la personne qui a la blessure d'abandon va avoir des difficultés à s'engager relationnellement évidemment, vivre dans la dépendance affective ou développer une forme de dépendance affective, abandonner à son tour des personnes ou des projets en revivant ce qu'elle a vécu et comme je vous le disais en ayant peur de l'engagement. Pour cette blessure si elle est rejouée l'adulte aura des difficultés à maintenir des relations donc ça sera toujours à vouloir chercher autre chose changer de travail changer de partenaire changer de ville changer d'appartement et sans cesse en fait ne jamais arrêter ne jamais vouloir se poser par peur d'être abandonné en fait c'est une croyance et une peur inconsciente. Dans la phase si c'est refoulé l'adulte la personne aura tendance à toujours trouver une bonne raison pour abandonner le foyer ses amis ses études ses formations ses emplois donc là on est typiquement dans l'auto-saboteur où on va faire en sorte de faire capoter les projets ou les relations par peur de s'engager et si cette blessure est sublimée elle deviendra un excellent la personne deviendra un excellent médiateur conciliateur sera très douée pour travailler auprès d'enfants abandonnés évidemment et en tant d'adultes auprès d'adultes qui aussi sont en souffrance soit affectifs soit émotionnels et ça sera peut-être aussi des personnes qui vont avoir tendance à vouloir aider les laisser pour compte les gens qui sont qui sont les laissés pour compte de la société je rêve pour ne pas me perdre donc voilà en gros ça va être les gens qui vont pouvoir sauver la veuve et l'opprimé vous voyez c'est ce genre de façon de faire pour la blessure d'humiliation ça se passe entre un an et deux ans alors là c'est quand généralement c'est terrible parce que ça c'est les parents qui ont tendance à être un petit peu trop comme on dit en anglais pushy avec leurs enfants à vouloir un peu trop les pousser il faut qu'ils aillent au pot super vite il faut qu'ils apprennent à lire super vite il faut qu'ils apprennent à marcher super vite enfin les parents un peu perfectionnistes un peu dans cet état d'esprit vont avoir tendance à créer des blessures d'humiliation chez leurs enfants parce que là en fait la blessure d'humiliation elle est créée à partir du moment où on ne laisse pas à l'enfant le temps d'évoluer à son propre rythme donc voilà c'est ce que je suis en train de vous dire c'est marrant parce que j'ai pas relu mais c'est exactement ça vouloir que l'enfant aille sur le pot super vite qu'il devienne propre super vite qu'il marche super vite et en fait ça crée une relation où l'enfant va comprendre en gros que tout est au mérite donc il va avoir tendance à se dévaloriser à se sentir incapable et ça peut même aller jusqu'à se sentir humilié dans son être et à se dire qu'en fait il n'est bon à rien quoi donc il peut se tâcher donc avoir tendance à se tâcher en mangeant en faisant des activités à se tâcher il peut avoir honte de lui aussi de son entourage là on précise même que l'humiliation est une forme de maltraitance si on écrase l'enfant verbalement et qu'en fait que c'est de la violence verbale et alors adulte ça va se traduire par des personnes qui auront soit un complexe de supériorité soit un infériorité évidemment c'est soit je suis nulle soit je préfère juger les autres comme étant nulle pour me sentir un peu rassurée en fait donc voilà au niveau des compléments pour voir si ça vous parle si vous êtes dedans alors voilà on a des personnes qui ont eu cette blessure auront une peur constante d'être rabaissé ou jugé évidemment on aura une faible estime de soi évidemment on aura peur d'être rejeté mis à l'écart on se sentira parfois vide à l'intérieur et on va essayer de masquer ça par une fausse apparence de confiance en soi justement de mais je gère mais tout va bien et ça devient des working women et des working men les super men et super women qui montrent une image en fait qui n'est pas du tout en corrélation et raccord avec ce qu'ils vivent à l'intérieur ça peut être des gens qui peuvent prendre le pas opposé en étant extrêmement introvertis et timides aussi et qui se mettent en retrait par peur encore une fois d'être pointés du doigt ce sont des gens qui peuvent être très sur la défensive je suppose aussi assez susceptibles du coup ils prennent mal la critique et ça peut être des gens qui vont avoir tendance peut-être à être assez virulents et piquants parce qu'ils préfèrent attaquer en premier plutôt que d'être attaqué c'est aussi des gens qui utilisent beaucoup l'autodérision l'humour évidemment je pense que beaucoup d'humoristes ont la blessure d'humiliation on préfère se rigoler de soi et faire une vanne avant de se faire vaner en fait c'est un peu cette notion là on peut avoir soit la difficulté à prendre la parole ou à s'exprimer en public ou au contraire être extrêmement à l'aise là-dedans et presque être dans l'opposé extrême on peut avoir beaucoup de trac le syndrome de la page blanche toutes ces choses là et on peut avoir tendance à oublier ses propres besoins et à vouloir être généreux mais pas dans le fait d'être dans une générosité qui n'est pas calculée au contraire mais c'est une générosité dans le sens où on veut pouvoir plaire aux autres et un peu les acheter d'une certaine manière à un certain degré alors si cette blessure elle est rejouée l'adulte aura tendance à se sentir perpétuellement inférieur aux autres même si c'est pas objectivement vrai si la blessure est refoulée l'adulte se développera un besoin de supériorité supériorité qui cachera un vide énorme donc ce sont des gens qui vont être des overachievers qui vont faire 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 qui peuvent avoir 45 trophées mais qui se sentiront toujours comme des merdes parce qu'en final ils n'ont pas une bonne estime d'eux même s'ils ont tous les trophées du monde et sublimés ce seront des personnes qui vont vouloir se battre on en revient à ça pour des causes et qui vont vouloir défendre les gens qui se font humiliés ou qui sont dans des situations humiliantes ou qui ont tendance à se mettre dans des situations embarrassantes maintenant nous passons à la blessure de trahison alors celle-ci elle se passe entre 2 et 3 ans alors là la blessure de trahison c'est assez facile aussi de deviner de quoi il s'agit de quoi ça traite donc en gros à cette période notamment en plus si on est dans des familles avec des foyers recomposés ou des parents qui vont peut-être se séparer durant cette période cette période l'enfant peut avoir le sentiment de ne pas pouvoir faire confiance aux autres donc ça fait des personnages ça fait des gens à l'âge adulte qui aiment contrôler diriger qui peuvent être de très bons leaders finalement de très bons négociateurs des gens qui sont dans l'initiative qui prennent les initiatives qui font des choses mais en fait qui vont tomber dans cette malheureusement généralement ce travers d'utiliser une forme de dominance pour pouvoir contrôler par peur de perdre le contrôle par peur de se faire d'être blessé donc ça peut être des gens contrôlants ça peut être des gens qui vont avoir tendance à toujours reporter la faute sur l'autre à toujours pointer du doigt les torts de l'autre et à ne pas arriver à pouvoir reconnaître ses propres torts c'est des gens qui peuvent soit prendre énormément de responsabilités mais paradoxalement dans leur vie privée ne prendre aucune responsabilité par rapport à ce qui peut se passer dans le foyer au contraire c'est des gens qui se disent je ne prends responsabilité de rien et qui vont se planquer dans des petits jobs où ils sont entre guillemets sous-évalués et où ils sont bien en dessous et en deçà de leur vrai potentiel parce qu'ils ne veulent pas se mouiller et qu'ils veulent un petit truc plan plan où ils peuvent se cacher en fait où ils n'ont pas de responsabilité à prendre et du coup voilà ce sont des personnes qui auront du mal à faire confiance en fait même en amour qui seront peut-être assez qui auront tendance à se détacher à ne pas vouloir être très vulnérables qui auront du mal à exprimer leurs émotions qui seront assez au final froid et détaché on va voir en complément si ça vous parle pour la trahison on nous dit ici évidemment la blessure de trahison se construit dans un milieu où on ressent une forme d'insécurité et donc il y a un manque de protection qui fait qu'on se surprotège donc ça va être des gens qui vont se blinder qui vont avoir des carapaces énormes et qui ne laissent rien paraître en fait la personne ceux qui ont cette blessure de trahison se sentiront facilement exploités ou trahis ou au contraire seront très comme je vous le disais indépendants solitaires et qui ont besoin de manager ou de contrôler les gens ils auront du mal à faire confiance et peuvent avoir des tendances à la paranoïa évidemment ça va ensemble auront du mal à se confier ou auront tendance à avoir peur de se faire manipuler donc se resteront très fermés finalement auront peur de se faire séduire et préféreront peut-être même prendre les devants directement pour pas en fait par peur aussi c'est marrant par peur du rejet aussi donc la blessure du rejet peut être activée ici donc c'est des gens qui peuvent être très séduisants qui peuvent vraiment avoir une apparaître comme le gendre ou la femme idéale et en fait quand on creuse on voit qu'il y a un truc qui coince clairement des gens qui ont du mal à s'engager dans des relations qui n'aiment pas être contrôlés qui aiment être libre qui peuvent parfois avoir d'ailleurs de sacrés problèmes avec l'autorité qui ne supportent pas l'autorité qui peuvent avoir tendance à répéter le schéma malheureusement en disant qu'ils vont tenir parole et puis en fait ils se débinent et ils reproduisent le schéma et ce sont des gens qui paradoxalement aussi peuvent dire et clamer haut et fort qui ne supportent pas le mensonge mais qui peuvent tendance parfois à transformer un peu la vérité à leur avantage pour ne pas se trouver en position finalement de vulnérabilité donc quand cette blessure elle est rejouie et bien la personne va devenir trop naïve fera trop confiance et se fera avoir souvent et se sentira trahi souvent si elle est refoulée cette blessure c'est une personne qui ne fera confiance à personne quelqu'un de très parano et si elle est sublimée c'est une personne qui va en fait vouloir être en contact et dans un milieu même professionnel où la personne pourra voir le vrai de l'être humain ou de la nature ou de l'espèce humaine on va dire donc ce sont des personnes qui vont être sur le terrain dans le vrai dans le dur qui vont vouloir travailler avec les enfants travailler pour l'écologie travailler dans la nature travailler avec les plantes travailler avec les enfants en bas âge travailler avec les enfants handicapés c'est des gens qui vont vouloir en fait aller vraiment là où ils savent qu'on ne peut pas mentir qu'on ne peut pas tromper qu'on ne peut pas tricher qu'ils vont vouloir aller dans des trucs dans des jobs où il faut être très authentique paradoxalement pour les personnes qui ont la blessure d'injustice alors la blessure d'injustice évidemment là ça coule de sens aussi ça se crée généralement entre 3 et 4 ans cette blessure donc là pour la blessure d'injustice c'est qu'on a été par exemple accusé à tort d'une bêtise qu'on n'a pas faite étant enfant voilà ça peut être des choses de cet ordre à l'école être puni par la maîtresse alors qu'on n'a rien fait et c'est des personnes qui vont du coup du fait d'avoir vécu et senti au plus profond de leur être ce sentiment d'injustice de la vie n'est pas juste c'est des personnes qui vont être dans le profil très critiques très dures vis-à-vis d'eux-mêmes très dures vis-à-vis des autres presque à la limite de l'intolérance qui ne supporteront pas la différence qui voudront que les choses aillent dans leur sens et c'est tout qui aiment que les choses rentrent dans des petites boîtes dans des petites cases ça peut être des gens très organisés très ordonnés très carrés qui aiment avant leur routine qui aiment que les choses soient prévues à l'avance qui n'aiment pas trop la spontanéité qui n'aiment pas beaucoup les surprises imprévues ça peut être ce genre de personnalité ce sont des personnes qui ne supportent pas l'hypocrisie évidemment et le mensonge puisqu'ils l'ont vécu ça peut être des gens qui se donnent corps-âme à leur travail ça peut être vraiment les gens qui sont dévoués mais au point en fait où ils ne se respectent plus et c'est typiquement le profil ceux qui ont la blessure d'injustice prédominante profil burn-out profil de personnes qui vont faire un burn-out ou plusieurs parce qu'ils ne s'écoutent pas qu'ils ne respectent pas les besoins de leur corps qu'ils font passer les autres avant eux qu'ils veulent à tout prix au final plaire qu'ils veulent être réparés ce qu'ils n'ont pas pu réparer chez eux donc ils vont vouloir être c'est des gens qui vont être très dévoués quand ils vont se lancer dans des choses ils vont vouloir aller vraiment au fond du projet mais quitte à aller vraiment beaucoup plus loin de ce qu'ils pourraient de ce qu'ils peuvent donner finalement voilà pour le complément de la blessure d'injustice on nous dit ici la blessure d'injustice est liée au vécu et au fait d'avoir été réprimandé à tort et d'avoir en fait payé pour autrui donc en gros dans cette dynamique l'enfant n'a pas vraiment le droit de s'exprimer et en plus ne peut pas se défendre finalement face à un adulte ne peut pas s'affirmer donc c'est aussi des gens qui auront du mal aussi à affirmer certains de leurs besoins et à les formuler même donc la personne qui a la blessure d'injustice se sentira en permanence soit victime en disant presque blasé en fait il y en a qui vont avoir tendance à vouloir jeter l'éponge et à dire des trucs comme c'est toujours sur moi que ça tombe c'est toujours comme ça c'est la vie des phrases un peu plan plan de ce genre pour en gros se complaire inconsciemment dans une posture d'opprimé et de victime alors que c'est pas ça qu'ils veulent créer mais c'est un peu un schéma qui se répète en fait c'est aussi des personnes qui seront comme on l'a vu extrêmement méfiantes je vous le disais plus haut des personnes qui peuvent être extrêmement exigeantes et très voire au point d'être perfectionnistes mais au point où ça les empêche de vivre c'est des gens qui peuvent aussi avoir une forme comme je vous le disais plus haut de fatalité c'est la vie en gros on baisse les bras avant même d'avoir commencé ou ce seront des personnes au contraire qui voudront à tout prix pallier avec un manque d'estime d'eux en voulant rétablir la vérité à tout prix voilà ça peut être aussi d'ailleurs pour moi typiquement le profil un peu fanatique qui vont voilà devenir des gourous qui vont vouloir avoir du pouvoir ou qui vont être justement enrôlés dans des trucs genre sectes et compagnie pour la blessure si cette blessure est rejouée l'adulte ne verra dans le monde que les côtés noirs et moches donc ça fait des gens qui sont assez aigris de la vie au final et qui sont assez pessimistes parce qu'ils aimeraient y croire mais ils ne peuvent pas se l'autoriser que ça puisse changer ou que le monde puisse être finalement pas si laid que ça si la blessure est refoulée l'adulte fera la personne fera ressentir et fera subir l'injustice donc ça passera de victimes ça deviendra des bourreaux qui vont avoir tendance à être injustes vis-à-vis des gens autour d'eux et si elle est sublimée cette blessure ce sont des personnes qui seront évidemment très dans les qui vont bosser ou vouloir être dans des cadres où il y a des codes des règles typiquement la loi le juridique avocat comptable des choses comme ça et qui vont vouloir aider les personnes qui subissent des injustices évidemment là on nous précise aussi que souvent les blessures c'est les personnes qui ont la blessure d'injustice souvent sont ah oui sont injustes avec elles-mêmes et peuvent parfois faire passer leurs besoins après ceux des autres elles ne s'aperçoivent par exemple oui c'est ce que je vous disais burn out et dépression c'est ça c'est des gens qui tirent trop la corde et qui ne se rendent même pas compte tellement ils ne s'écoutent pas en fait ok on a la blessure de non reconnaissance moi j'ai mis ça dans cet ordre non je vous ai oublié quelque chose ah oui moi j'ai mis ça dans cet ordre moi c'est d'abord la maltraitance et ensuite la non reconnaissance ok donc on va faire dans cet ordre pardon ordre là alors moi j'ai la maltraitance on va commencer par ça pour les personnes qui alors là pareil soit c'est de la maltraitance physique psychique émotionnelle donc c'est vraiment quand on va attaquer l'identité vraiment dans l'enfant qui est en train de se créer là il n'y a pas d'ordre d'âge ça peut arriver à n'importe quel moment mais ce sont des enfants qui ont été d'une certaine manière malmenés par la vie mais de façon vraiment c'est pas là si on utilise le terme de maltraitance ça veut bien dire ce que ça veut dire donc ce sont des adultes qui ne supporteront pas la violence qui voudront garder la paix et l'harmonie au point de s'écraser encore une fois sur leurs propres besoins par peur du conflit ou ça pourra être des gens qui vont avoir tendance à vouloir faire payer aux autres ce qu'ils ont vécu typiquement un enfant battu qui va devenir un bourreau et qui va vouloir tabasser les gens et rentrer dès qu'il a bu un verre qui va vouloir taper tout le monde et qui va devenir très ingérable donc ça peut être des extrêmes comme ça mais ça sera toujours en lien avec des blessures qui n'ont pas été guéries et des blessures vraiment qui ont marqué l'enfant ou l'ado ou le jeune adulte pour la blessure de maltraitance on nous dit si en complément voilà maltraitance physique ou psychologique vécue soit directement soit si on a été témoin de ça aussi on peut développer cette blessure évidemment si on a été témoin de un parent qui a été drogué ou un parent qui a été battu qu'on a vu un de ses parents être battu évidemment ça va nous induire cette blessure de maltraitance et on peut reproduire malheureusement et oui on peut reproduire le schéma c'est à dire le cas typique on a une mère qui a été battue on va se retrouver avec un compagnon ou une compagne qui va être abusif physiquement ou psychologiquement ou verbalement alors la blessure qui a suivi la blessure de maltraitance va être distante méfiante évidemment elle va pas aimer trop les rapports humains généralement c'est des gens qui n'aiment pas qu'on les touche parce que justement ça réveille des choses en eux qu'ils n'aiment pas ce sera des gens qui ont vraiment plus que les autres blessures du mal à s'impliquer émotionnellement donc typiquement les relations amoureuses c'est un peu le parcours du combattant pour ces gens là grande sensibilité intérieure aussi grande vulnérabilité ce qui fait que ça peut être des gens qui peuvent être vraiment dans l'autodestruction plus que les autres d'ailleurs qui ont une propension à avoir une partie en fait sombre en eux qui comprennent pas trop et qui vont avoir tendance à pouvoir être dans vraiment pour moi c'est dans c'est quoi le mot que je cherche l'autodestruction ils peuvent comme on le voyait plus haut manquer de maîtrise émotionnelle donc ça peut être des gens qui peuvent partir au quart de tour qui peuvent être un peu sanguins on sait pas trop sur quel pied danser avec eux ça peut parfois être un peu angoissant d'être avec des gens qui peuvent vraiment partir avoir le sang chaud cette blessure donc si elle est rejouée c'est une personne qui se mettra en situation de victime en cherchant inconsciemment un persécuteur et qui s'en plaindra évidemment d'attirer des personnes qui la maltraitent et au final de rejouer ce qu'elle a vécu si la blessure est refoulée ça sera une personne qui aura peut-être tendance à persécuter les autres et à leur faire du mal consciemment ou inconsciemment par rapport en faisant des gestes des paroles ou en reproduisant ce qu'on a vécu durant l'enfance et voilà c'est une personne qui peut typiquement dire accuser ses victimes de l'avoir provoqué et se déchargera de la culpabiliser on voit ça les personnes qui se battent et qui voilà et puis tu m'as cherché tu m'as cherché tu m'as trouvé ça peut être ce genre de choses qui ont du mal à poser des limites en fait qui n'arrivent pas à se contrôler en fait c'est ça et sublimer cette blessure ça deviendra des personnes qui ont tendance à encore une fois vouloir protéger et sauver les autres évidemment et qui voudront être peut-être éducateurs ou qui seront défenseurs des animaux enfin qui voudront en fait protéger généralement ce qui paraît innocent et vulnérable à leurs yeux en fait ok et pour la finale la blessure de non reconnaissance pour les personnes qui ont subi la blessure de non reconnaissance là on va nous dire que ce sont en fait des alors là oui alors ça c'est autre chose parce qu'en fait ça c'est typiquement ça peut arriver encore une fois à n'importe quel âge durant l'enfance ou même l'adolescence c'est en gros quand l'enfant a grandi dans une famille ou dans un système familial où il fallait on a un poids rapporté c'est à dire qu'il faut faire comme papa qui était dentiste il faut devenir comme maman ingénieur c'est des gens en fait où il faut devenir une grande pianiste comme ta grande tante Gertrude donc en gros on est mais c'est comme si les parents avaient conçu l'enfant pour une raison bien précise donc en gros on est déjà dans l'objectif l'objectisation de l'enfant qui ne peut pas être juste respecté en tant qu'enfant mais qui a déjà un rôle à jouer avant même parfois d'être né donc là c'est quelqu'un qui va évidemment avoir du mal à s'écouter qui ne reconnaîtra pas vraiment ses véritables goûts qui va s'adapter et devenir un caméléon pour faire plaisir à la famille et aux parents évidemment donc ça sera typiquement le bon petit fils à papa la bonne petite fille à maman qui fait tout ce qu'on veut et qui est parfois l'enfant modèle c'est quelqu'un de suradapté pour moi c'est la blessure aussi des hauts potentiels des zèbres des surdoués parce que c'est en gros à travers ce besoin de plaire aux parents qui va se suradapter pour être sur-efficient en fait voilà chez ces personnes ces vraies passions n'existent pas c'est comme de la pâte à modeler et le parent en fait ce qu'il en veut et évidemment l'enfant n'en fait jamais assez ce qui en fait des perfectionnismes qui vont peut-être être excellent dans un domaine mais qui seront aussi extrêmement torturés évidemment pour les blessures de nos reconnaissances pour compléter pour voir si vous êtes dedans on a voilà ses rêves ont été niés on lui a imposé des choix et généralement c'est les parents qui n'ont pas pu faire quelque chose qui vont essayer de porter tout leur espoir sur leurs enfants évidemment ça arrive souvent alors voilà ne peut pas être accepté tel pour ce qu'il est a été contraint à faire des choses que lui n'aimait pas forcément mais qu'on l'a poussé à faire aura des difficultés à dire non pourra être plus sujet à la dépression que les autres se conformera au désir d'autrui évidemment pourra être vraiment dans l'auto-sabotage parce qu'à partir du moment où il commence à vouloir aller vers ses propres aspirations il y aura un espèce de mécanisme pilotage automatique dans son cerveau qui va vouloir le faire repartir sur le rail initial qu'on lui avait prévu pour lui cette blessure si elle est rejouée l'adulte deviendra suradapté en développant tout ce qu'il faut pour être reconnu aimé en fait ça ne sera pas véritablement de l'amour ça sera en fait de l'amour conditionné et il fera probablement d'ailleurs un métier qu'il ne l'aime pas et qui ne lui correspond pas il aura probablement même des amis un groupe et une vie qui en fait n'est pas du tout représentatif de qui il ou elle est vraiment si la blessure est refoulée l'adulte sera reconnu mais créera en permanence des situations d'échec pour saboter sa vie son couple son activité pour répondre inconsciemment à la vérité parentale c'est à dire que si il a eu le courage l'enfant a eu le courage de grandir et de décider de s'affirmer il y a un truc qui va évidemment le ramener à la loyauté familiale aussi à vouloir retourner dans le moule et en se disant ah ouais j'ai en fait non mais je n'y arrive pas papa et maman avaient raison j'aurais dû faire ce qu'il m'avait dit de faire donc ça peut être à moins de se saboter pour donner raison aussi aux parents et la version sublimée de la blessure de non reconnaissance c'est la personne arrivera à garder sa propre identité suivra son chemin et deviendra reconnue c'est des gens qui deviennent coach c'est des gens qui deviennent des artistes c'est des gens qui décident de s'assumer complètement de sortir des normes et qui finalement s'affranchissent complètement de ce qu'on avait prévu pour eux qui n'est pas eux en fait alors maintenant que j'ai fait ça on va finir pour vu qu'on a bien des gros cycles maintenant on sait de quoi ça traite et que je pense vous avez pu vous retrouver dans les exemples si ça vous parle on va voir comment on fait pour travailler tout ça évidemment pour pouvoir se libérer de ces blessures alors sachant que pour pas faire de bourde ça c'est 6 ça c'est 7 comment on travaille sa blessure du rejet pour travailler sur sa blessure du rejet c'est en s'ouvrant à l'amour de la vie en fait à ouvrir les bras à la vie aux opportunités en ayant confiance c'est en développant une saine estime de soi plus vous nourrirez l'amour de vous plus ça sera facile de pouvoir au final le vivre avec les autres donc vous c'est pour les personnes qui ont la blessure du rejet prédominante c'est arriver à se relier à quelque chose de plus grand que soi c'est pour ça que la spiritualité ou la religion peut être d'une grande aide dans ces cas là de se dire que d'arriver à pouvoir se convaincre qu'il y a une force à l'oeuvre dans l'univers qui est là pour nous faire évoluer et qui au final fait preuve de bienveillance à notre égard même si parfois ça peut être des épreuves difficiles mais qu'au final les choses ont sans doute une raison d'être et que vous tout ce que vous avez à faire c'est à vous focaliser sur vous et à avoir confiance en vos ressources et en vos ressentis pour les personnes voilà pour celles et ceux qui sont un peu plus spirituels c'est l'assurance que nous sommes aimés et reconnus du divin en tant qu'être de lumière que nous pouvons guérir cette blessure en gros d'incarner notre vraiment notre notre de réintégrer notre âme dans notre corps et d'être vraiment en lien avec notre reliance intérieure en fait si vous voulez pour la blessure d'abandon comment on travaille ça ? en comprenant que l'on n'est pas seul et qu'on est entouré et que au final la vie encore une fois n'est pas contre nous mais fonctionne main dans la main avec nous et que au final si on arrête de s'abandonner de s'abandonner soi-même et de se laisser tomber et bien on n'empêche pas le enfin c'est comment dire c'est pas qu'on n'empêche pas les autres de le faire mais c'est que on se rend compte que finalement on n'a plus autant d'attente vis-à-vis des autres et on n'a plus autant besoin d'être soutenu par eux parce que l'on sait qui l'on est et c'est cette notion de pouvoir être un bon parent pour soi et de pouvoir vraiment s'accueillir soi-même et savoir que la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie jusqu'à un dernier souffle c'est vous-même et de comprendre que le plus tôt vous arriverez en final à guérir votre relation à vous-même le plus tôt vous pourrez en fait vivre quelque chose où l'abandon n'aura plus vraiment lieu d'être puisque vous vous avez vous-même donc on ne peut pas vous abandonner si vous vous avez vous-même en fait pour la blessure d'humiliation on nous dit que c'est en comprenant que tout le monde en gros a autant de valeur les uns que les autres que personne n'est moins bien qu'un autre et qu'au final c'est en donnant de l'amour à nous-mêmes qu'on peut aussi aider les autres c'est encore cette notion de coupe on remplit sa coupe avant de pouvoir finalement en faire bénéficier les autres donc pour la blessure d'humiliation c'est se rendre compte qu'il n'y a pas de honte à être qui l'on est et en gros il y a un gros travail de fond à faire sur cette notion de sortir de la comparaison du jugement et du besoin de vouloir toujours se comparer et de vouloir se mettre en compétition avec les autres en fait pour la blessure de trahison on va nous dire de pouvoir apprendre justement à faire confiance et oui évidemment en délégant en apprendre à faire confiance aux autres en trouvant sa juste place et en acceptant qu'on fait tous des erreurs parce que comme on a vu les personnes qui sont dans la blessure de trahison vont justement avoir du mal à au final laisser une chance aux gens et vont vouloir éjecter tout de suite dès qu'ils sentent qu'il y a un truc qui pourrait être potentiellement dangereux de mettre la personne sur le siège éjectable et là on dit de laisser une chance aux gens de pouvoir révéler qu'ils sont vraiment avant directement de les juger et de vouloir les éjecter de votre vie pour les personnes qui ont la blessure d'injustice comment on peut soigner ça c'est en comprenant ceux qui ont la blessure d'injustice et devenir plus tolérants avec vous même avec les autres et de comprendre qu'en fait on peut être aimé même si on fait des erreurs et que quelque part la perfection n'est pas de ce monde on ne peut pas demander aux autres d'être quelque chose que l'on n'est pas soi-même et qu'on ne peut pas être finalement intrinsèquement donc c'est d'apprendre à être beaucoup plus souple et un peu plus malléable dirons non vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres pour celles et ceux qui ont la blessure de maltraitance on nous dit c'est en travaillant petit à petit sur en final vous c'est se réapproprier son histoire reprendre vraiment contact avec son corps avec son ressenti si vous avez subi évidemment des abus c'est pour moi la souffro-analyse c'est la meilleure des méthodes que j'ai pu tester au niveau outil on va dire psychologique et approche thérapeutique pour pouvoir réintégrer de façon corporelle les traumas pour les libérer donc là il n'y a pas trop 36 solutions pour la blessure de maltraitance ça va être pour moi c'est thérapie ne cherchez pas c'est thérapie il faut passer sur le divan pour digérer et régler ça pour la blessure de non reconnaissance là aussi c'est assez évident c'est apprendre à redécouvrir ce que vous aimez là on est plutôt dans une approche enfant intérieur réapprendre à harmoniser et à on va dire assainir le lien avec son propre enfant intérieur la version la partie de nous qui est encore enfant qui n'a jamais pu s'exprimer c'est un peu le potentiel qui n'a jamais pu germer et c'est en faisant des activités des choses qui vont vous reconnecter avec vos désirs et vos plaisirs de l'enfance s'il y en a eu et d'apprendre vraiment à être votre propre personne on peut dire à être vraiment un individu à part entière qui n'est pas la pâte à modeler des autres quoi et là si on devait boucler sur comment traiter tout ça bah là on nous dit évidemment que c'est comme un oignon il faut enlever les couches et les couches pour pouvoir trouver retrouver notre être véritable et pour pouvoir aller de plus en plus profondément à la découverte de nous-mêmes en travaillant sur nous jour après jour donc voilà encore une fois c'est gnagnant mais je vais finir avec la petite le petit mantra un peu la petite minute Nutella n'achetez pas Nutella c'est plein d'huile de pâme et ça tue les petits orangs en Amazonie c'est tout simplement l'amour c'est de toutes les manières toute la racine de tout pour soigner toutes ces blessures c'est d'arriver à cultiver l'amour et le respect de soi et plus vous arriverez à vous octroyer cet amour dont vous avez peut-être manqué le plus vous serez en paix avec vous-même et le plus vous pourrez l'être avec les autres et du coup apaiser beaucoup les relations et votre environnement direct voilà bah écoutez j'espère que ce dossier vous a plu n'hésitez pas comme toujours à liker à vous abonner à partager si vous pensez que c'est utile si vous voulez me faire un don pour que je puisse là financer mon nouvel ordinateur portable et bien n'hésitez pas si vous voulez travailler avec moi sur vos blessures on peut parler de ça tranquillement et je pourrai vous proposer des choses en fonction de vos besoins et sur ce je vous souhaite une très très belle journée ou sur en fonction de quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures d'ici là prenez soin de vous et je vous dis à bientôt